Il n'y a pas grand-chose qui unit une génération et une autre, et une autre, et une autre. Mais on a tous des souvenirs reliés à l'univers de Disney. Pas nécessairement les mêmes, mais Disney a fait partie de nos vies et continue plus que jamais, 100 ans plus tard, à dominer le monde et à dominer nos enfants de marchandises, de films, et ainsi de suite. On a l'impression que Disney a toujours été là et que ça a toujours bien été, alors que ce n'est pas le cas. L'Empire Disney a une histoire fascinante. On a tous un film préféré, on a tous un personnage préféré, on a tous eu un ou douze moments d'émotion dans l'univers de Disney qui n'a cessé de grandir au fil des acquisitions. La musique que tu fais jouer, c'est une musique qui a tellement accompagné le monde, mais quand tu voyais le générique, par exemple, du Monde merveilleux de Disney quand on était jeunes, des fois, tu étais déçu puisque ce n'est pas un dessin animé que tu voulais voir. Mais si vous avez déjà eu l'opportunité de mettre les pieds dans un des parcs d'attractions de Disney, il rejoue sur cette nostalgie-là, sur la fée qui arrive et qui illumine tout. L'émotion que tu vis, tu as bien beau être un adulte rationnel qui pense qu'il n'y a plus rien qui peut l'impressionner, je fais comme Audrey, j'ai les larmes aux yeux. Disney a un siècle d'existence aujourd'hui et on va en parler de Disney avec un prof d'art, communication et cinéma au Séminaire Sainte-Marie. Il donne un cours d'histoire du cinéma et il y a un chapitre sur Disney, donc on va en profiter. Pierre Duplessis se joint à nous. Salut Pierre! Salut à vous autres, ça va bien? Ça va bien et toi? Super! Disney pour, j'allais dire pour les plus jeunes, ils ont 100 ans qu'à le bas, c'est pour tout le monde. Ça part dans quel contexte et ça part comment, Disney? My God, tu sais, les grosses compagnies ont toutes commencé dans des garages, Google, Apple. Oui. Disney aussi a commencé dans un garage quand même, on dirait que tout part de là. En 1921, Walt Disney, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils travaillaient pour une compagnie qui s'appelait Laugh-O-Gram, puis ils faisaient comme des petites vignettes pour, admettons, dans les journaux, des petits contes pour enfants, puis tout ça. Puis à un moment donné, son frère Roy avait la tuberculose, il restait à Los Angeles, puis Walt, il demeurait à New York. Puis Roy a demandé, ça te tente-tu de venir me rejoindre, de venir t'occuper de moi pour j'ai la tuberculose? Puis en même temps, tu as toujours voulu être réalisateur, bien ce serait peut-être le temps. Fait que Walt est allé rejoindre Roy à LA, puis là, tout d'un coup, bien là, ils ont commencé tranquillement à avoir des petits contrats, puis de fil en aiguille, bien Walt a commencé à réaliser des petits cartoons, puis Roy était comme plus le brain financier, puis Walt était plus le brain créateur. Fait que c'est, entre les deux, tu sais, c'était comme la chimie parfaite. Puis là, bien, de fil en aiguille, bien, il y a un producteur qui s'est appelé Charles Mintz, qui les a engagés, puis pour faire des petits dessins animés. Puis, bien, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Cinq ans plus tard, en 1928, c'est la première apparition de Mickey Mouse. À une époque où, si je ne m'abuse, il n'y avait pas son nom. Non, il s'appelait Mortimer Mouse. OK. Puis, c'est un nom assez ordinaire. C'est la femme de Disney qui trouvait ça boboche. Fait qu'elle lui a dit, Walt, il faudrait peut-être trouver autre chose comme nom. Puis, il y avait le joueur de baseball Mickey Mantle, qui était populaire à l'époque. Bien, ils ont pris le nom Mickey pour un peu en hommage à Mickey Mantle. Fait que Mickey Mouse est né. Et puis, c'est ça, depuis ce temps-là, il a fait son petit bonhomme de chemin. Si vous ouvrez Disney+, ce soir, puis que vous écoutez un film, la première image que vous allez voir, vraisemblablement, c'est une image de ce dessin animé-là qui s'appelait Steamboat Willie. Vous voyez un Mickey Mouse qui ressemble plus ou moins au Mickey Mouse que nous autres, on a fini par connaître. C'est une distorsion. Il siffle, il est en train de chauffer un bateau. Ça, c'est des images de ce premier dessin animé-là. Est-ce qu'à l'époque, Disney n'était, j'imagine, pas tant reconnu que ça, mais c'est vraiment la méga-production Blanche-Neige et Les Sept Nains qui a changé la donne. Puis, je pense qu'on ne comprendra jamais, les plus jeunes, Pierre, tout ce que ça nécessitait comme travail, comme ressources, comme patience, comme labeur de faire un dessin animé à cette époque-là. Quand Disney a eu cette idée-là, tout le monde disait qu'il était fou. Il était fou. Il appelait ça la folie de Disney. Dans le milieu, c'était ça. Walt Disney est tombé sur la tête. Il va faire un long-métrage de petits bonhommes de dessins animés. Puis, personne ne croyait à ça. Mais Disney, entêté comme il était, puis il est tenace, il a décidé de s'embarquer là-dedans avec les frais que ça amenait parce que ça demandait énormément d'animateurs. Parce qu'il faut se dire que pour une seconde de film, ça prend 24 images, 24 frames. Pour faire une seconde de film, ça prend 24 dessins. C'est colossal pour faire, admettons, un film de 1h10. Mettons que c'était Blanche-Neige. À l'époque, c'est ça. Mais en plus, c'était les coûts qui étaient reliés à ça. Donc, à un moment donné, la production est à... En plein milieu de la production, Walt Disney est tombé à coup d'argent. On est en crise économique à cette époque-là, si je ne m'amuse. En plus. Donc là, Walt Disney va voir son frère et il dit, on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Roy, il dit, on arrête le film. Sa femme, il dit, on arrête le film. Puis Walt dit, on n'arrête pas. Donc, ce qu'il a décidé de faire, il a réhypothequé sa maison. Il a vendu son char. Puis là, il est allé voir des financiers, des banquiers. Ils eux ont montré ce qu'il avait tout fait. Les banquiers ont accepté d'allonger un peu de cash. Et Snow White est sorti. Et c'est devenu le meilleur succès au box-office de l'année. Ils ont fait des recettes de 8 millions à l'époque. Incroyable. 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 Puis je trouve que cette première période-là d'animation, de Disney, je comprends qu'on est rendu avec de la technologie. On est rendu avec des scénaristes incroyables et ainsi de suite. On est rendu avec des recettes. Mais le charme de ces images-là, de cette façon-là de faire la musique, il y a quelque chose d'extraordinaire. Une magie peut-être qu'on a perdue de ces premiers films-là. Je pense que oui. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a comme un peu un lyrisme. Quand on regarde ces films-là, il y a les mouvements qui sont naturels. Il y a la musique qui vient nous chercher. On dirait qu'il y a un petit quelque chose, comme tu dis, dans ces films-là, de magique, qu'on a un petit peu perdu avec le niveau, tu sais, corporation. Il faut qu'il y ait un... Le personnage principal, il faut qu'il y ait un assistant pour faire, admettons, des jouets, pour faire des toutous. Oui. À cette époque-là, Disney, il n'y en avait rien à foutre de ça. Les produits dérivés n'existaient pas à cette époque-là. On racontait une histoire, simplement. C'est l'histoire qui primait. C'est de raconter une histoire, puis c'est d'enchanter les gens. Puis ça, Walt Disney, peu importe comment ça coûtait, c'était tout le temps son but. Il disait tout le temps à son frère Roy, « Peu importe ce que ça coûte, moi, je veux que ça se fasse. Arrange tout pour que ça se fasse. » Est-ce que les parcs d'attractions, c'était aussi dans la vision de départ de Walt Disney? C'est arrivé comment, cette étape-là de l'Empire? C'est arrivé un petit peu dans le milieu, dans les années 50. Parce qu'au début, il n'y avait aucunement cette idée-là. À un moment donné, il amenait souvent sa fille à Griffith Park, qui est un parc proche des studios. Puis il l'amenait comme pour passer du bon temps avec elle. À un moment donné, il s'est dit, « Crime, ce serait le fun que je donne cette même opportunité-là à mes employés d'avoir du temps de qualité avec leurs enfants. » Il a dit, « Je pense que je vais développer un parc pour mes employés, pour qu'ils passent du bon temps avec leur famille. » Mais en même temps, il y avait beaucoup de lettres de fans qui disaient qu'ils aimeraient visiter des studios. Lui, il se disait, « Il n'y a rien d'intéressant à venir visiter des studios. C'est tous des tables à dessin. Ce n'est pas intéressant. » Là, dans sa tête, il a « Mergeé les deux idées ». Puis il a dit, « Crime, pourquoi je ne ferais pas un parc où est-ce que les gens pourraient venir découvrir mon univers et en même temps s'amuser et avoir du bon temps en famille. » C'est de là qu'il a spiné. L'idée de Disneyland est venue en tête et ça a grossi. Il est allé voir Roy et il a dit, « Il faut que ça se fasse, mon homme. » Ça s'est fait comme ça. Walt Disney est mort en 1966. Il était âgé de 65 ans. Il avait déjà 22 Oscars de ramassés. J'imagine qu'après son décès, il y a des années qui ont été particulièrement difficiles. Tu perds le créateur, tu perds la muse, tu perds la source de tout ça. Exactement. Il y a eu un aftermath à ça. C'est que quand Walt avait… Bon, Disneyland était déjà parti. Il y avait le projet Floride qui avait déjà été entamé. Walt Disney avait commencé à acheter des terres à Orlando pour établir un nouveau Walt Disney World parce que le Disneyland qu'il y avait à Anaheim, en plein milieu du centre-ville, il voulait se développer, mais il n'était plus capable parce qu'il était comme prix. Ça fait qu'il voulait quelque chose de vraiment vaste pour être capable de s'étaler comme il voulait. Ça fait qu'il est allé en Floride. Il a commencé à acheter des terres. Malheureusement, il est décédé avant l'ouverture, bien sûr. L'ouverture est arrivée en 1971 de Magic Kingdom. C'est son frère Roy qui a repris le flambeau. Puis il a nommé Walt Disney World en l'honneur de son frère parce que c'était supposé d'être Disneyland Floride. Pour leur nom de famille, ah bien oui. Puis il a dit non, ça va être Walt Disney World parce que c'est mon frère. Ça fait que c'est quand même un bel hommage. Puis Roy est décédé trois mois après l'ouverture de Magic Kingdom. Je ne pense pas me tromper en disant, Pierre, qu'il y a eu quelques décennies de passages à vide pour Disney, peut-être jusqu'au milieu des années 80? Au milieu des années 80, il se cherchait beaucoup. Il y a eu beaucoup de films. Je ne sais pas si tu te rappelles, Denis, il appelait ça des directs ou vidéos. Des genres de films que c'était Cendrillon 2. Tu sais, le retour de Jaffar. Tu sais, plein de suites de moindre qualité qui étaient faites à la chaîne pour plaire. Puis effectivement, les années 80 pour Disney, ça a été vraiment un gros passage à vide. Mais là, il est arrivé Beauty and the Beast. Qui a relancé tout ça. C'était le renouveau quand on est arrivé avec La Belle et la Bête parce que nous, les films qu'on consommait, à part les straight-to-vidéos, c'était quand même des versions remasterisées, si on veut, de Blanche-Neige, de Cendrillon, de La Belle au bois dormant. Puis là, quand on est arrivé avec La Belle et la Bête, avec la même fluidité d'animation, mais des couleurs puis des dessins qui enfin étaient de notre époque, ça a tout changé. Puis ça, c'était avant Pixar, mais cette période-là était ultra importante. Exactement. C'est ça qui a été le renouveau de Disney. Puis comme tu dis, Véro, c'est qu'ils ont intégré... Parce que là, c'était de la nouvelle animation. Mais en même temps, Pixar a travaillé sur Beauty and the Beast avant d'être Pixar. Il y a la scène où est-ce qu'il y a la shot quand ils sont dans la salle de balle. Oui. Bien, toute la salle de balle est faite en 3D. D'où l'impression que la caméra fait le tour du mouvement de danse. C'est ça. C'était les premiers balbutiements de l'intégration du 3D dans l'animation. Donc, on commençait déjà à voir un petit peu l'horizon. Puis si on parle du côté business de Disney, je pense que là, ils se sont lancés en mode acquisition puis c'est devenu une méga entreprise. En fait, pour prendre une image qui appartient maintenant à Disney, c'est devenu l'Empire dans Star Wars, ni plus ni moins. Oui, effectivement. Je trouve que moi, présentement, je pense que Walt serait très déçu de voir comment Disney est devenu. Ah oui, je pense que oui. Parce que dans le fond, lui, Walt, c'était... Peu importe ce que ça coûte, moi, je veux que mon art passe. Et là, ce n'est plus rendu ça. C'est le cachet, combien ça va rapporter avant l'art. On s'en fout un peu de l'art. Ça, c'est dommage parce qu'on dirait que Disney, ils sont dénaturés, surtout les dernières années, en ayant acquis 28th Century Fox, Lucasfilm, Marvel. Écoute, c'est devenu quasiment comme... C'est ça, on achète des choses, puis ça devient nos propriétés, puis ça va être nous autres les plus grands et les plus gros. Mais je vais proposer une contrepartie à ça, parce qu'ironiquement, tout ce qu'ils ont acheté, on dirait que, oui, on embarque dans recettes. Un film de Marvel, là... C'est rendu prévisible. C'est rendu ultra prévisible. Un film de Star Wars ou une série de Star Wars, la même chose. Mais dans le cœur de Disney, dans les dernières années, puis moi, j'ai deux petits gars de 10 ans et 8 ans, puis on est là-dedans, les nouveaux films de Disney, on dirait qu'on a retrouvé un petit peu la flamme avec des personnages peut-être un peu plus réalistes. Là, on s'éloigne des princesses et des princes charmants, mais on a une famille dysfonctionnelle dans Encanto. Coco est si joli comme film. Coco qui a un charme au niveau de la musique, au niveau de la culture. On dirait qu'on a trouvé un autre créneau qui résonne beaucoup avec la nouvelle génération de kids. Ça, je suis d'accord là-dessus. La seule chose, c'est que, présentement, je trouve que Disney a tellement de billes dans son sac. On dirait qu'il y a des choses qu'il laisse de côté. Puis présentement, une qui me fait mal au cœur, c'est Pixar. Parce que je trouve que Pixar, depuis un bout, ils ont perdu la flamme, ils ont perdu le mojo. Il va falloir qu'ils le reprennent. Puis tu sais, un film Pixar, quand tu allais voir ça, c'est sûr que tu braillais. C'est certain que tu ressortais de là les yeux rouges. Puis les dernières productions de Pixar, on dirait que cette touch-là, ils l'ont perdue. Puis ça, il va falloir que Disney y remédie parce qu'il y laisse de côté pas mal. Ton film de Disney préféré, Pierre? Je te dirais que c'est Histoire de jouet parce que ça a une connotation bien particulière pour moi parce que j'ai un fils autiste. C'est grâce à Histoire de jouet que j'ai été capable de connecter avec lui. Pour vrai? Oui. Mon Dieu, Seigneur. Ça, quand tu réussis à faire ça, c'est une phrase qui est hyper brûlée, la magie de Disney. Mais tu l'as vécu, il faut croire. Pour vrai. Pour vrai. C'est vraiment incroyable. Puis mon fils, quand il a réussi, quand il a trouvé que c'était Toy Story, quand on a trouvé tout ça, tout est devenu Toy Story à la maison. Il nous a dit, je veux travailler à Pixar plus tard. Puis il est dans le domaine de l'animation 3D. Wow! Puis on a été invités à Pixar. On est allé voir, imagine-toi, l'avant-première de Toy Story 3. Fait que j'étais assis à Pixar avec mon fils et les artisans de Pixar. Wow! À Pixar, je regardais l'avant-première, je me pinçais. J'ai broyé tout le long, bien sûr, en plus. Non, c'est quelque chose. Tu n'as pas écrit, Pierre, si je ne me trompe pas, Raf Story aussi? Oui, Raf Story, j'ai écrit un livre sur l'histoire de mon fils. Puis oui, il s'appelle Raf Story. Ah, c'est donc bien cool. C'est adorable. Il est rendu à quel âge, ton fils? Il va avoir 25 ans. 25 ans. Puis là, il travaille là-dedans, en animation? Oui, c'est, c'est. Pour une compagnie à Montréal qui s'appelle Fox. Il a travaillé sur Umbrella Academy puis des trucs comme ça. Wow, c'est donc bien cool. Pierre, merci beaucoup du partage, Pierre Duplessis. C'est vraiment apprécié. Merci à vous autres. Bye-bye. Merci d'invitation. Salut. Pierre Duplessis, qui est prof d'art et de cinéma au Séminaire Sainte-Marie et qui nous a donné un exemple plus que concret et plus qu'émotif de la véritable magie de dessiner. C'est incroyable. C'est un verre qui est tellement vaste qu'on dirait qu'on a tous quelque chose à un moment donné ou à un autre dans notre vie qui va être relié à ça. Dans ce cas-là, c'est vraiment assez grandiose comme effet. Oui, puis tu sais, moi, je connais Pierre via, en fait, mon chum qui l'a eu comme prof à l'école. Ah oui, OK. Puis mon chum me racontait que son fils, Raph, a été dans sa classe à l'époque. OK. Puis Raph connaissait tout du monde de dessiner. Lui, tu sais, lui, parfois, apportait des dates, des détails au cours de son père. Fait qu'il y a vraiment une histoire magique entre Pierre et son fils. Si jamais en passant aujourd'hui, avec le 100 ans de dessiner, vous avez envie d'aller regarder sur Dessiner Plus « Once Upon a Studio ». On a... Écoute, c'est là que tu vois que ça a passé génération parce qu'Audrey, on n'est pas de la même génération. Non, vraiment pas. On s'est assis côte à côte dans notre espace. J'appelle ça l'espace création parce qu'il n'y a plus de porte ici. C'est ça. On était dans l'espace création slash lounge de Boulevard 102.1 puis on s'est installé avec mon cellulaire parce que je suis le gars qui est abonné à Dessiner Plus dans les deux. Puis on a écouté le court-métrage ensemble avec tous les personnages. Mon Dieu Seigneur, il y en a combien en dedans de 10 minutes? En fait, en tout, dans ce court-métrage-là, c'est 543 personnages qui apparaissent. Tu le tues, Véro? Il a été présenté à Disneyland quand je suis allée cet été. Pour vrai? C'est vraiment fou. C'est une dizaine de minutes. Puis c'est l'histoire, en fait, de Mickey et Minnie qui sont dans les studios de Disney puis qui convoquent les personnages pour une photo souvenir pour le 100 ans. Un coup que la shop est fermée. Ah oui, puis il y a vraiment un petit... La nostalgie est extrêmement forte dans ce 10 minutes-là. Puis à un moment donné, il y a vraiment un moment magique où Mickey s'arrête devant le portrait de Walt Disney pour le remercier des 100 dernières années. Il y a de quoi être vraiment beau. Si vous avez 10 minutes de votre temps, et ça, c'est en vue du film qui va sortir le 22 novembre prochain, Wish, un nouveau film de Disney. Fait que si jamais ça vous intéresse, là... et Wish est basé sur cette chanson-là qui est devenue le thème de Walt Disney et de son univers. « When you wish upon a star » et c'est justement la base de l'histoire d'une fille qui fait un vœu et l'étoile vient le réaliser. Un autre film qui a de l'air bien bâti comme l'ont été les derniers films de l'univers Disney. La fameuse phrase « Quand on prie sa bonne étoile » Ben oui! C'est quoi votre film préféré de tout l'Empire ou tout l'univers de Disney, vous autres? J'ai des sentiments pour Blanche-Neige qui était le premier film que je suis allée voir au cinéma au début des années 80 en version remasterisée. La belle et la bête, pour moi... La belle, c'est une héroïne. C'est elle qui sauve la bête. Toutes les images de la musique, pour moi, c'est particulier. Puis là, en dehors des ondes, tantôt vous parliez de l'étrange Noël de M. Jack. Moi, de Nightmare Before Christmas, ça a été la reconquête que Disney a fait envers moi parce que, tu sais, je suis un peu trop vieille pour l'univers de Pixar, même si je le trouve magnifique. Puis c'est fou parce que cet été, je vais à Disneyland, l'année du 100 ans de célébration. Puis c'est débile à quel point on retombe en enfance. Puis même si ce n'est pas les personnages qui ont pris le plus de place dans ma vie, il y a tout le temps une anecdote. Il y a toujours un petit quelque chose. Je les connais toutes. C'est ma gang, tu sais. La première fois qu'on est allé à Disney, on y est allé ensemble. Tu voulais ta photo avec Goofy. Nous étions un jeune couple. Oui, je voulais ma photo avec Goofy. Te souviens-tu qui avait préparé notre voyage? Catherine Bachand. Catherine Bachand. J'ai encore le Zotang de Catherine. Tu l'as encore? J'ai encore ça. C'est un Zotang rose. J'ai un souvenir visuel très clair. Elle nous avait fait une préparation parce que c'est une maniaque de Disney. Puis elle nous avait beaucoup aidé dans notre planif. Comment structurer votre visite? Comment vous assurez que vous faites le plus de manège possible? Qu'est-ce qui est à ne pas manquer? Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être laisser de côté si vous manquez de temps? C'était une thèse de doctorat qu'elle aurait pu se soumettre. Je vais essayer de vous le retrouver. Mais c'était bien fait. Parle-à-pas dans un corridor. Tu décolleras pas. C'est une méchante tripeuse. Maintenant, tu t'organises pour Disney. Tu as une application. Ça te dit les temps d'attente. Tu te promènes là-bas. C'est absolument fou ce que c'est devenu. Mais à l'époque, il fallait que tu accumules la documentation pour être capable de produire ça. On avait scoré pas pire. Elle nous avait bien organisé ça. On a quelques-uns des fanatiques de Disney dans l'environnement de Leclerc Communication. On travaille avec une collègue qui est allée travailler là pendant un été de temps. Elle a travaillé là un été. Joannie qui tripe. Elle a des, écoute, en ce moment même, des boucles d'oreilles de Mickey. On écoutait le vidéo puis je pense qu'elle était à l'autre bout de la station puis elle a entendu les voix puis elle s'est accrochée. Ouais, quasiment. Phil, qui a longtemps été notre chroniqueur bière régulier, est un grand, grand fan de Disney. Il y a un tatouage sur le tour du bras où c'est les têtes de Mickey Mouse les unes à côté des autres. C'est au-delà du monde de princesse. C'est tout l'entourage de Disney. Ce qui est magique, c'est que Disney, il n'y a personne qui ne connaît pas ça. Tout le monde a été affecté de près ou de loin par Disney. C'est quelque chose qui regroupe les générations puis qui n'a pas terminé de le faire. Écoute, moi, dans mes films, tu as parlé de Goofy. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Écoute, moi, quand Sport Goofy passait au monde merveilleux de Disney, je virais sur le top. C'était moins maladroit. Ouais, c'est ça. Le temps de Noël arrive. Quand j'étais jeune, j'écoutais Mickey. Il était deux fois Noël. Puis chaque année, c'est quelque chose que je ressors. C'est même plus une histoire qui, pas qui m'intéresse, mais c'est que de la pure nostalgie. Mais ça revient tout le temps. Il n'y en a pas un. On dirait que tu n'as pas vu comme enfant puis que tu n'as pas apprécié. Ouais, 48971-1021 sur le texto. Vous autres, c'est quoi? D'ailleurs, il y a la publication qui est sur le Facebook, Les fans de Boulevard. C'était quoi vos films marquants de Disney? Jennifer nous écrit, pour moi, Le Roi Lion va toujours rester le film culte de Disney. Ouais, dans cette période-là, c'est probablement Le Roi Lion qui m'a marqué le plus. puis autrement, moi, je vais aux extrêmes. Moi aussi, j'ai une affection particulière pour Blanche-Neige et tous les documentaires qui entourent la production de ce film-là. C'est fascinant. Ça me fascine. Je l'avais fait écouter aux enfants il y a quelques années. Des petits bouts épeurants, là. Très épeurants. Oui, 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 effectivement. Mais quand je dis que je suis aux deux extrêmes, autant j'apprécie Blanche-Neige pour ce qu'il est dans l'époque où il a été créé, que j'apprécie les récents. Moi, Encanto. C'est magnifique quand même. Puis rajoute un mot, Anna, là-dedans. Cette branche de films-là que j'ai redécouvert avec mes kids, je trouve qu'on bâtit... Je sais que c'est des recettes, mais on bâtit des formules extraordinaires. J'adore les films artistiques aussi, les deux Fantasia. Avec la musique, là. Oui, ça, c'était un des projets d'ambition de Walt Disney, de dire qu'on va faire découvrir la musique moderne et la musique symphonique aux enfants en présentant un spectacle d'orchestre symphonique, mais avec de l'animation. Puis probablement que le dessin animé le plus célèbre qui est sorti de là, c'est l'apprenti sorcier. Avec les balais qui se multiplient. Oui, les balais qui se promènent avec les chadières d'eau puis que Mickey n'est plus capable d'arrêter. Mais d'un autre sens, si vous regardez le plus récent des deux, je vous mets au défi de rester de glace en regardant l'animation qu'ils ont fait autour de Rhapsody in Blue de Gershwin. C'est absolument magnifique. C'est tellement beau. C'est tellement bien fait. Vous avez Disney+, son pocav, hein? Il y a Célébration 100 qui est en une. Et quand vous cliquez dessus, on a carrément réparti les films selon leur date de sortie. Donc, quand vous arrivez dans les années 20-30... Oh, c'est si beau, cette chanson-là. Ben oui. Quand tu pattes ça, c'est si beau. Ça, pour vrai, si vous n'avez jamais vu les deux Fantasia, vous mettez ça dans le tapis, la musique, avec les deux films d'animation qui ont été faits. Le deuxième a été fait en 2000. Le premier date de mémoire, fin années 50, début années 60. mais l'onglet 100 ans Disney+, pour un bel historique à vivre ou peut-être à revivre avec vos gamins, vos gamines. Tu parlais de tout ce qui est documentaire autour des films d'animation. Quand vous cliquez dans la portion extra, vous allez tous les avoir. Fait que, mettons, vous avez trippé sur Blanchetise, vous avez trippé sur, justement, les Fantasia, les Toy Story. vous allez voir souvent comment l'histoire est née, comment les dessins se sont faits, l'équipe qui a travaillé derrière. C'est rempli d'amour, c'est rempli de passion. Puis Disney ne nous a pas donné une scène pour parler de ça. Puis je le sais que c'est un empire puis que c'est gros puis que, mon Dieu, que ça nous coûte cher. Mais c'est de la magie à l'état pur puis de voir l'envers du décor qui est fait par des passionnés, c'est vraiment trippé. La magie des rires aussi. Tu vois, des films qui m'ont tellement fait rire, là, c'est Zootopie. Avec Flash, le paresseux, on l'a vu dans le One Upon a Studio tantôt. C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas juste à sa haque que c'est long pour les permis de conduire. Oui, il y a quelques-uns des paresseux. Oui, c'est ça. Puis toujours la musique qui a été omniprésente dans tous les films. Oui, je sais que vous avez tous trippé sur la Reine des Glaces. Chez nous, c'est Bruno. Hé, 16h06, c'est Gravel dans le retour. 418-971-1021. On parlait du centenaire, du siècle de Disney qui est souligné aujourd'hui partout à travers le monde.